Pourquoi j'ai choisi un format de BD pour parler d'économie ? Parce que pour moi c'est important de vulgariser l'économie, de trouver une porte d'entrée pour que les gens s'intéressent au sujet, puis après qu'ils aillent approfondir. On a mis une bibliographie à la fin pour que les gens puissent approfondir. Mais c'est important de vulgariser l'économie, parce que pour beaucoup de gens l'économie c'est une science difficile et comme c'est difficile, les gens ne la challengent pas. Ils se laissent imposer finalement un discours qui viendrait d'en haut sans challenger un peu la pensée économique. Et c'est important aujourd'hui de ne pas prendre tous les arguments que l'on peut entendre parfois dans les médias ou ailleurs et de se poser des questions. Et c'est le but de ma BD, de vulgariser l'économie, montrer qu'il y a des débats en économie, montrer que dans l'économie il y a plusieurs avenirs possibles et que la démocratie se porterait mieux si on confrontait ces différents avenirs sur un pied d'égalité. Les 99% ce sont en réalité la majorité d'entre nous. Alors vous savez en économie il y a eu ce Occupy Wall Street à l'époque où des jeunes étudiants se sont mis et ont occupé des lieux à New York et ils ont dit nous sommes les 99% contre les 1% qui étaient les gens de Wall Street qui étaient responsables de la crise de 2008. Donc depuis c'est un petit peu un séquençage qui est souvent repris y compris dans des travaux, par exemple les travaux de Thomas Piketty sur les 1% les plus riches, l'évolution de leur fortune etc. Donc c'est un séquençage qui est souvent repris 1%, 99% et je trouve ça intéressant en fait de dire que oui effectivement il y a une majorité de gens qui pour moi aujourd'hui subissent le modèle économique il y a une petite partie qui ces 30 dernières années s'est enrichie beaucoup plus vite que le reste de la population. Donc aujourd'hui la vraie question c'est est-ce que l'économie travaille pour les 1% ou pour les 99% ? Moi je pense qu'elle travaille plus pour les 1% que les 99% donc les 99% doivent s'emparer du débat. Alors les concepts économiques qu'il faut faire comprendre au grand public pour moi le plus important c'est déjà que la dette n'est pas un fardeau pour les générations futures. Ce n'est pas un problème comme on l'entend tous les jours. Vous savez le secteur privé est plus endetté aujourd'hui que l'État alors que l'État ne meurt pas. Vous savez des grands pays ont énormément de dettes et aujourd'hui on essaie de nous dire que c'est un problème la dette. On nous présente des mesures et parfois les mesures qu'on nous présente elles vont être pires que le mal de départ qui est la dette. Donc la dette n'est pas le problème qu'on nous dit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'observer, il faut observer son évolution etc. mais ce n'est pas le problème que l'on agite comme un chiffon pour justifier souvent des privatisations, des coupes dans les services publics. La dette elle est là, il faut faire avec et il ne faut pas s'imposer des mesures comme on le fait aujourd'hui. Ça c'est la première chose. La deuxième chose je dirais c'est le libre-échange profite à tous. Pendant longtemps nous avons vu ça. En disant que le libre-échange c'était génial, que ça allait faire plus de gagnants que de perdants. Aujourd'hui on en revient. On en revient et on se rend compte que oui il y a des pays qui savent mener des politiques économiques, qui ont des stratégies et que souvent nous, l'Europe je parle, on a été les grands naïfs de la mondialisation. Les Etats-Unis aujourd'hui, ils n'hésitent pas à protéger leurs industries. Les Chinois n'hésitent pas à subventionner. Et nous au milieu, on est toujours dans cette espèce de marché unique, dans cette espèce de croyance des effets de la concurrence et de la mondialisation, alors que ça joue clairement contre nous. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments comme ça que je développe et que j'explique très bien dans la BD, et qui je pense vont, pour ceux qui n'aimeraient pas l'économie, qui ne veulent pas se taper un livre de 500 pages, qui trouvent ça un peu compliqué. Là, c'est une première approche qui leur permettra ensuite d'aller creuser sur des points qui pour eux semblent essentiels et à comprendre un peu en profondeur. Alors, une des alternatives les plus importantes, et ce discours est tenu depuis un certain nombre d'années pour moi, c'est la nécessité d'investir massivement dans les services publics. Aujourd'hui, on nous explique toujours qu'on a trop investi, que ça ne fonctionne pas, où va l'argent, qu'il faut réorganiser tout ça, que c'est un problème justement de management. Mais tout ça, ça a été déjà fait, en réalité. Aujourd'hui, vous savez, le service public, la part du service public dans le PIB depuis 1978, il est stable, il est à 18%. Donc, il y a des besoins. La population vieillit et 80% des dépenses sont après 60 ans. Donc, il faut investir dans les hôpitaux. Ça, il faut investir fortement. La petite enfance, les écoles publiques, il faut investir massivement. Je veux dire, à partir de quand on se dit que la petite enfance, la garderie, c'est un coût et pas un investissement. C'est un investissement pour les enfants, mais également pour les familles qui peuvent continuer à travailler, les femmes continuent à garder un emploi, etc. Et l'éducation, c'est la même chose. Donc là, il faut faire des investissements. Et quand on regarde aujourd'hui, à cause de la dette qui serait un danger, alors que les investisseurs la demandent toujours aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Que va faire le gouvernement ? Eh bien, il propose de couper très fortement dans l'éducation. C'est le premier poste d'économie, c'est l'éducation. Alors, si on commence à couper dans l'éducation, c'est quand même assez problématique. Donc, moi, je dirais l'investissement dans les services publics, c'est la première des choses. Et après, bien sûr, l'investissement dans un certain nombre d'innovations qui seront importantes pour ne pas être dépendants de l'étranger. Et la dernière chose que je dirais, c'est respecter, comprendre que l'économie, c'est quelque chose de collectif. Il y a effectivement des gens qui sont des travailleurs, des gens qui sont des fonctionnaires, des gens qui sont dans le secteur privé. Et qu'il ne faut pas faire des oppositions constantes entre un salarié ou un chômeur, quelqu'un qui vivrait en ville, quelqu'un qui vivrait dans les territoires, ou un fonctionnaire ou quelqu'un du secteur privé. Nous sommes tous ensemble. Et remettre un petit peu de dignité dans le travail des gens, que ce soit des fonctionnaires dans les collectivités locales ou des salariés en bas de l'échelle, c'est très, très important. Et le Covid nous a rappelé ça et on aurait dû poursuivre cette tendance, parce que sans les travailleurs de première ligne, on n'aurait pas pu subvenir à nos besoins pendant le Covid. Et je trouve qu'on a très vite oublié ces travailleurs une fois que l'économie est redevenue normale. Mais vraiment l'ouvrage, et là je remercie Ludivine qui a été la dessinatrice, parce qu'il y a énormément d'humour, vous avez pu le constater, énormément d'humour dans l'ouvrage. Je remercie aussi Raphaël qui a scénarisé ça en reprenant mes anciens livres. On a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup discuté. Et là on a fait grosso modo un scénario où je joue mon propre rôle, Thomas, où je rencontre une jeune fille, Zoé, qui est très écologiste, qui est fâchée contre son papa qui est banquier. Et de là, en fait, elle me suit sur un road trip. On va dans les raffineries, on rencontre les agriculteurs et on discute d'économie. Et là je lui explique qu'il y a une autre économie possible en réalité. Et que l'économie dans laquelle nous vivons aujourd'hui est le fruit de choix politiques et pas le fruit du marché ou d'un modèle qui se serait imposé naturellement. Et donc vous avez en fait une vision assez large de plusieurs concepts d'économie qui font intervenir aussi d'autres économistes que j'ai dessinés dans la BD, Daniel Cohen, David Cayla, Joseph Stiglitz, Piketty, Atchun Chang, et qui vous expliquent sur leur spécialité qu'il y a effectivement des débats en économie qui sont importants. Et si vous lisez ça, vous avez quand même une bonne connaissance de l'économie globale et vous arrivez à la prendre de manière sympathique avec des images, avec des mises en situation. Et c'est beaucoup plus, on va dire, facile de commencer l'économie comme ça que de parfois aller sur un essai d'économie après une journée de travail qui pourrait être plus compliquée.